Les chercheurs ont toujours communiqué entre eux, les chercheurs ont toujours échangé les différentes découvertes, les différentes observations qu'ils avaient faites, surtout ils, on peut dire, à l'époque de l'Antiquité, par exemple. Maintenant, tout ça a pris plusieurs formes. Donc, dans l'Antiquité, il y avait un élément qui était extrêmement important de ces échanges-là, qui était la correspondance épistolaire. Donc, les chercheurs s'écrivaient entre eux des lettres qui présentaient les différents résultats de leurs travaux de recherche. En parallèle avec cette correspondance épistolaire, il y a toujours eu des traités et des monographies qui sont assez similaires. D'une certaine façon, ce qu'on va voir encore aujourd'hui, mais la plupart du temps, ils étaient quand même un peu plus courts. Évidemment, la circulation des traités et des monographies était plutôt lente avant l'imprimerie, parce qu'on avait évidemment les copistes qui devaient les réécrire et peut-être les modifier dans certains cas pour pouvoir permettre cette circulation-là. Évidemment, l'imprimerie a facilité, a rendu un peu plus disponibles ces ouvrages-là. Mais la grande innovation, et qui est celle dont on se sert encore aujourd'hui, c'est la création des revues savantes dans la deuxième moitié du 17e siècle. Évidemment, là, il y a un débat sur d'où proviennent les premières revues savantes. Il y a deux revues savantes, en fait, qui sont à peu près arrivées au même moment. Une en France, le Journal des savants, et une en Angleterre, les Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Et de façon assez intéressante, en fait, on peut dire que les deux arrivent un peu ex aequo. Maintenant, bon, évidemment, il y a des enjeux nationalistes dans tout ça. À peu près dans tous les pays, sauf la France, on va considérer que ce sont les Philosophical Transactions qui sont arrivées en premier. En France, on va dire que c'est le Journal des savants. En termes purement, du point de vue temporel, le Journal des savants est créé avant. Donc, précède, en fait, les Philosophical Transactions de quelques mois. Par contre, ce qui est débattu, c'est est-ce que le Journal des savants est réellement une revue savante lors de sa création, en 1665? Et dans les faits, c'est une revue qui est bien davantage polémiste. C'est une revue qui reprend des découvertes faites un peu partout en Europe, qui en fait une synthèse. Et il y a très peu d'articles de recherche originaux qui sont publiés dans le Journal des savants. Alors que dans les Philosophical Transactions, dès le début, puisque c'est une revue qui émerge des sociétés savantes, puis ça, on va revenir là-dessus, sur le fait que les sociétés savantes ont été au cœur, en fait, et le sont encore au cœur des échanges scientifiques. Donc, les Philosophical Transactions ont, dès le début, des résultats originaux. Ça représente, en fait, le cœur de leur activité de diffusion. Le Journal des savants, quant à lui, est censuré après trois mois, compte tenu, donc, des enjeux politiques qui étaient associés, et reprend en vie, bon, quelques années plus tard, sous une forme qui est réellement scientifique. Donc, en termes, si on prend strictement le concept de revue scientifique, les Philosophical Transactions, d'une certaine façon, sont un peu la première, crée le genre, qui est repris très, disons, pas longtemps après, dans la deuxième mouture du Journal des savantes. Donc, les revues savantes ont cohabité avec les traités pendant, en gros, les 250 années suivant leur création, mais c'est surtout au tournant du 20e siècle que l'Arctique et la revue, par conséquent, sont vraiment devenus le mode de diffusion des connaissances le plus prisé par les chercheurs des sciences naturelles et des sciences médicales, et tranquillement, des sciences sociales, et en fait, de plus en plus, des arts et des humanités. Donc, la revue est maintenant un peu le dénominateur commun de l'ensemble des disciplines. Ça n'a pas toujours été ça. Il y a même une trentaine d'années, si vous étiez un historien, vous publieriez essentiellement des monographies. Les historiens le font encore, mais le font quand même de moins en moins. Les chercheurs en psychologie, en économie, historiquement, avaient publié des monographies. Encore là, on a vraiment eu un passage généralisé vers l'article comme étant le mode principal de diffusion des connaissances. Il y a d'autres domaines, par contre, qui font, on pourrait dire, un peu bande à part. Par exemple, en informatique, on fait un usage beaucoup plus important de ce qu'on appelle les actes de colloque, les actes de conférence. En anglais, on dit les conference proceedings. Si vous êtes un chercheur en informatique, publié dans une revue, ça n'a pas une si grande valeur que ça. Par contre, publier dans certains actes de colloque, c'est la chose la plus importante. Il y a des conférences qui sont extrêmement exigeantes, si vous voulez, en termes de qualité des manuscrits soumis qui ont des taux d'acceptation de 5 %, ce qui est aussi difficile que les plus grandes revues savantes. Et publié dans ces actes de colloque-là, c'est la chose la plus prestigieuse. Il y a aussi les physiciens, particulièrement des particules en astrophysique, qui ne se servent que des revues à des fins, on pourrait dire, archivistiques. Dans les faits, la diffusion des connaissances se fait sur des serveurs de républication. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, cette diversité des modes de diffusion des connaissances est quand même associée à certaines formes de reconnaissance et de capital. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la revue savante a un rôle extrêmement important dans la valorisation du travail d'un chercheur. Par exemple, si vous publiez dans une revue prestigieuse, c'est vecteur de davantage de capital symbolique au sens bourgeoisien que si vous publiez dans une revue qui est moins prestigieuse. Donc, il y a toute une hiérarchie de revues savantes à l'échelle internationale. Maintenant, les différents modes, comme les monographies, les actes de colloque, ont également une reconnaissance différente en fonction des différents domaines. Donc, par exemple, si vous publiez une monographie dans le domaine médical, on va vous dire, bien, c'est très bien, mais ça n'a pas le même prestige que si vous publiez une monographie en histoire qui est le canon, si vous voulez, de la diffusion dans ces domaines-là. En termes de pré-publication, donc ce sont donc des articles qui sont sur des serveurs qui ont, dans la plupart des cas, pas encore été évalués par les pairs, certains domaines reconnaissent ces documents-là alors que d'autres ne les reconnaissent pas. Donc, par exemple, dans les domaines de l'astrophysique, de la physique des particules, cette diffusion-là sur Archive, par exemple, qui est leur serveur de pré-publication, c'est extrêmement légitime, c'est la norme. Et même si ces manuscrits-là n'ont pas été encore évalués par les pairs lorsqu'ils ont été soumis, bien, les chercheurs eux-mêmes, les lecteurs, sont eux-mêmes des pairs, donc sont à même, en fait, de juger de la qualité et de la véracité des énoncés qui vont s'écouter. Dans d'autres domaines, par exemple, en économie, entre autres, on va vraiment considérer les documents qui sont soumis sur ces serveurs-là comme étant des documents temporaires, comme étant des versions à critiquer, à discuter et, ultimement, à améliorer. Parce que les économistes, en fait, font quand même un usage assez important de ce qu'ils appellent, eux, des « working papers » et qui vont donc être des versions temporaires et qui vont être bonifiées. Et souvent, pendant des années, le cycle de publication en économie, il est extrêmement lent. On parle donc d'années et j'ai évalué dernièrement un manuscrit qui avait été écrit il y a dix ans. Donc, on a vraiment une dimension temporelle qui est très lente. Et donc, le format de pré-publication en économie va être reconnu, mais ne sera pas reconnu comme un document final. Ce sera l'article scientifique publié qui, lui, sera reconnu comme un document final. Dans le domaine médical, cette question-là, elle est encore débattue et ce débat-là s'opérationnalise par une question que certains éditeurs posaient, c'est est-ce qu'on a, est-ce que c'est légitime de citer une pré-publication? Donc, autrement dit, l'article n'est pas encore publié dans une revue, il est sur le serveur Bioarchive ou Medarchive qui est ce qu'eux utilisent. Et bon, certains chercheurs vont les citer, certains autres vont dire, ah non, je ne peux pas citer ça parce que ça n'a pas encore été évalué par les pairs. Et donc, on a vraiment une reconnaissance qui est mitigée. La plupart des revues savantes en médecine, maintenant, acceptent le fait que l'on cite ces pré-publications-là, mais il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus. Et ce qui illustre par ailleurs le fait que l'évaluation par les pairs dans le domaine médical demeure, disons, un critère beaucoup plus discriminant que dans les domaines de la physique où on dit, oui, ça n'a pas encore passé à travers l'évaluation par les pairs, mais on est capable de critiquer nous-mêmes et de décider de citer ou pas ce document-là. Alors qu'en médecine, c'est vraiment quelque chose de, on pourrait dire, quasi binaire. C'est évalué, donc c'est vrai, c'est pas évalué, donc c'est fait. Merci. L'évaluation par les pairs demeure encore au cœur de l'activité de diffusion des connaissances et la crise actuelle, en fait, nous montre un peu comment différentes disciplines opérationnellisent l'évaluation par les pairs, mais nous montre aussi, surtout, on pourrait dire, une certaine imperfection dans ce mode d'évaluation. Donc, on a vu avec la crise de la COVID une croissance exponentielle du nombre de pré-publications, donc d'articles qui sont sur des serveurs de pré-publications qui n'ont pas encore été évalués, donc qui ont été diffusés par rapport à la COVID et la communauté se disait, il faut que les résultats soient disponibles le plus rapidement possible, donc on n'a pas le temps d'attendre l'évaluation par les pairs. Donc, on a vu bon nombre de pré-publications qui ont été discutées et dont les résultats, même s'ils n'avaient pas encore été évalués par les pairs, étaient globalement considérés comme étant vrais. Alors qu'en parallèle avec ça, on a vu un nombre de manuscrits quand même assez important, certains sur l'hydroxychloroquine provenant de la France, qui avaient pourtant été évalués par les pairs, mais qui ont été déterminés comme étant, disons, sans dire complètement faux, comme étant, disons, de portée un peu plus limitée. On a aussi vu, par ailleurs, un manuscrit publié dans la revue de Lancet qui faisait encore là l'analyse de l'hydroxychloroquine puis de son efficacité sur des milliers, dizaines de milliers de patients. Le manuscrit avait été évalué par les pairs et a dû être rétracté parce qu'il y avait, bon, il y avait des enjeux relatifs aux données sous-jacentes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation par les pairs, ce n'est pas garant de la qualité, c'est garant d'un certain fil, c'est garant, disons, de certains critères de scientificité à respecter, mais les pairs ne sont certainement pas infaillibles. Certaines revues ont un filtre plus serré que d'autres et même une revue comme Lancet qui accepte 5-7% des manuscrits qui sont soumis, peut laisser passer parfois des manuscrits qui sont plus ou moins fiables. Alors qu'en parallèle avec ça, les pré-publications, il y en a de très bonne qualité, il y en a de moins bonne qualité, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles n'ont pas encore passé l'évaluation par les pairs que leurs résultats sont faux. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas eu ce filtre-là qui a été fait. Donc, il y a une hétérogénéité, on peut dire, dans ces manuscrits. Les working papers ne se critiquent pas nécessairement en ligne. On parlera tout à l'heure de la critique sur les médias sociaux, par exemple. Ce que font les économistes, surtout, c'est une critique qui est un peu plus, on pourrait dire, personnelle. Donc, on n'est pas dans l'open peer review tel qu'on le voit dans certaines revues comme F1000. Donc, c'est vraiment une mécanique qui existe depuis assez longtemps où le manuscrit va se retrouver sur un de leurs serveurs de pré-publication, que ce soit REPEC ou SSRN, et où là, le feedback va se donner d'une façon un peu plus personnelle, soit par l'envoi d'un courriel qui critique, soit par des échanges. Les économistes ont une culture de séminaires, si tu veux, où on présente des résultats un peu préliminaires, puis bon, on débat collectivement des forces et des faiblesses, ce qui, en toute probabilité, améliore vraisemblablement les manuscrits. Je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas juger qualitativement de cette amélioration-là, mais chose certaine, ça fait des manuscrits qui sont, on pourrait dire, beaucoup plus aboutis, beaucoup plus complets, beaucoup plus longs aussi par ailleurs. Et donc, on pourrait croire qu'ils sont de meilleure qualité. Ça rend aussi les économistes, ça fait aussi en sorte que les économistes ont des pratiques de publication un peu particulières dans la mesure où ce ne sont pas les chercheurs les plus productifs. Ce sont des chercheurs qui vont, c'est une communauté qui prend un soin quand même assez jaloux à la qualité des manuscrits et ça fait, ça rend les, on pourrait dire, ça rend les manuscrits d'une meilleure qualité. On pourrait croire ça. Dans le cas des, en fait, les serveurs de pré-publication sont présents depuis longtemps. Archive date du début des années 90, donc ça fait 30 ans que ces groupes de physiciens-là utilisent ces serveurs-là. Et donc, c'est préalable à tout ce qu'on pourrait considérer comme étant l'open peer review. Et donc, la critique qui se fait fonctionne davantage par un échange, un échange épistolaire, un échange de courriel ou, je ne pense pas qu'il y ait d'appels téléphoniques, je pense que ça ne se doit plus faire vraiment, mais donc, d'une façon un peu plus personnalisée. Il faut voir aussi que dans le cas de archive, il y a bon nombre de manuscrits qui sont, au moment où ils sont soumis à archive, simultanément soumis à une revue savante où là, il va y avoir un processus d'évaluation par les pairs. Et donc, il y aura une version 2, une version 3 ou une version finale qui va être soumise à archive quand le manuscrit aura été accepté par une revue savante qui aura été critiqué, amélioré, bonifié, publié dans la revue savante. Et le but, il est double avec archive. C'est que d'une part, il n'y a pas de délai dans la diffusion des connaissances. Le but d'archive, au départ, ce n'était pas d'avoir du libre accès, c'était juste de faire en sorte que dès que la découverte, elle était faite, dès que le manuscrit était écrit, la communauté avait accès plutôt que d'attendre l'année ou les 6 mois que la revue le critique et le publie. Et donc, dès la découverte, le manuscrit est disponible et à T2 ou à T1, T2, T3, quand les évaluations sont faites, il y aura une version finale qui sera disponible à la fois sur le site de la revue pour les abonnés, mais également gratuitement pour la communauté qui n'a pas accès aux revues savantes sur le site de archive. Et c'est un peu le même modèle qui est utilisé par BioArchive et par MedArchive. Et donc, dans ces plateformes-là, il n'y a pas de mécanisme d'évaluation. Il n'y a pas de, dans le cas d'Archive, il n'y a même pas de mécanisme de commentaire directement sur la plateforme. Donc, c'est vraiment un lieu de diffusion et non pas le lieu de discussion. Et dans la situation actuelle de la pandémie, ce que l'on a vu, en fait, c'est que le lieu de discussion de ces pré-publications-là, ça a été les médias sociaux et principalement Twitter. Donc, il y a un bon nombre de chercheurs dans la communauté qui se sont mis à être une sorte de méga-évaluateurs ou méga-paires, si tu veux, qui regardaient les manuscrits publiés sur MedArchive et BioArchive et qui en faisaient une critique, tout comme ce qu'ils auraient fait si elles avaient été demandées, si ça avait été demandé par une revue donnée. Et ça, comment dire, la critique, l'analyse, c'est fait en temps réel. Le manuscrit est publié le matin. L'après-midi, tu avais déjà des gens qui avaient des commentaires, qui montraient les forces, les faiblesses de tout ça. Et ça se faisait donc, les avantages étaient immenses. Ça se fait rapidement, ça se fait d'une façon ouverte. Il y a moyen pour la communauté de répondre aux critiques, à la fois les auteurs mais les autres membres de la communauté. Tu critiques ça, mais je ne suis pas d'accord. Donc, il y a eu un réel débat scientifique. Et honnêtement, les médias sociaux, ce n'est pas toujours l'endroit pour les discussions les plus civilisées, mais il y a eu, à mon avis, un succès quand même assez important, un usage utile des médias sociaux et qui continue encore aujourd'hui pour la critique des manuscrits scientifiques dans certaines communautés. On se souvient que les revues savantes ont été créées il y a à peu près 350 ans, principalement grâce au travail des sociétés savantes. Les sociétés savantes qui se réunissaient pour discuter de problèmes scientifiques se sont dotées après le journal des savants et les philosophies de leurs propres organes de diffusion. Donc, on avait une organisation assez classique où on avait une discipline donnée qui se cristallisait autour d'une société savante au sein d'un pays donné et qui donc allait se doter de son organe de diffusion, sa revue. Au Canada, par exemple, ça se passe un peu plus tard à la fin du 19e où on crée la revue canadienne de physique, la revue canadienne de chimie qui est autour de nos sociétés savantes dans ces domaines-là. Et donc, la revue devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du début du 20e, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, vraiment le mode de diffusion des connaissances des différents domaines. Et donc, tout ça fonctionne relativement bien, mais déjà, déjà dans les années 60, 70, les années 80, les bibliothèques ont déjà des enjeux d'abonnement. Il y a déjà beaucoup de revues, ça commence déjà à coûter cher, mais jamais aussi cher que ce que ça coûte aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Et donc, quand l'Internet, le web arrive au milieu des années 90, nos revues savantes papiers sont un peu prises avec tout ça. Parce que bon, ce sont des, la plupart du temps, puisqu'elles provenaient de sociétés savantes, c'est des petites organisations qui n'ont pas des moyens immenses. Et beaucoup d'entre elles, en fait, sont incapables de faire le passage du papier au numérique. Et là, arrivent les éditeurs commerciaux. Les éditeurs commerciaux ont toujours été présents dans le paysage de l'édition savantes. Mais c'était des organisations qui étaient plutôt minoritaires. C'était quand même des grosses organisations, mais le marché était davantage fragmentées. Arrive le web, nos petites sociétés savantes, dans beaucoup de cas, n'ont pas eu le choix soit de vendre leurs revues aux éditeurs commerciaux ou de faire des ententes de diffusion et de commercialisation. Donc, bon nombre de sociétés savantes à partir du milieu des années 90 font des ententes avec Elsevier, avec Springer, avec Wiley, avec Taylor et Francis pour permettre la diffusion des revues parce qu'elles n'étaient pas capables d'avoir leur propre plateforme de diffusion, elles n'étaient pas capables de faire ce passage-là au milieu. Et la conséquence de ça, elle est assez importante et on est encore en pleine date, c'est le fait qu'on est passé d'un marché fragmenté à un marché qui est extrêmement concentré. Donc, toutes nos petites revues, nos sociétés savantes sont allées en fait se jeter entre les... se jeter dans les bras des éditeurs commerciaux et depuis 2013 en fait, les éditeurs commerciaux contrôlent à peu près la moitié, en fait, les éditeurs on dit les cinq grands éditeurs commerciaux contrôlent la moitié du marché de l'édition savantes qui est en gros en termes économiques un oligopole. Quand on est membre d'un oligopole, on peut en gros choisir les... déterminer notre prix et donc les conséquences d'une part de l'éditeur on peut dire qu'il y a eu des conséquences positives dans la mesure où effectivement les revues sont passées au numérique et c'est plus facile d'accès théoriquement pour la communauté. Par contre, à partir du moment où les revues sont concentrées entre les mains de quelques acteurs, on peut demander, on peut dire un prix plus... il y a un coût plus important pour les bibliothèques universitaires. Donc, entre... entre 1995, j'essaie de me souvenir des dates, mais bon, il y a eu une croissance d'à peu près 400 %. Donc, les bibliothèques universitaires, dans les années qui ont suivi la consolidation, si vous voulez, de l'édition commerciale, les bibliothèques universitaires nord-américaines ont dû payer en fait quatre fois plus pour leurs abonnements à des revues. Donc, il y a un poids financier, il y a un coût collectif qui est extrêmement important associé, donc, à cette concentration-là de l'édition sable. Bon nombre de revues ont des coûts dans les dizaines de milliers de dollars. Certaines revues de chimie à l'Université de Montréal, la bibliothèque fait 40 000 $ pour l'abonnement annuel. Donc, c'est extrêmement, extrêmement dispendieux. Et on a également changé le mode d'abonnement. Donc, historiquement, à l'air papier, une bibliothèque faisait une sélection de revues. Donc, par exemple, dans les 2000 quelques revues d'Elsevier, la bibliothèque à l'Université de Montréal, par exemple, allait choisir 300-400 revues qui étaient les revues qu'on considérait les plus importantes. Les revues qu'on savait que les chercheurs lisaient, etc., parce qu'il y avait un travail qu'on appelle de développement de collection. À l'ère numérique, les éditeurs commerciaux ont offert aux bibliothèques universitaires une offre qu'elles ne pouvaient pas refuser, qui était que pour le prix de leurs 400 revues papiers, on leur fournissait l'ensemble du bouquet de revues, donc l'ensemble des 2000 revues, mais en format numérique. Et ça, c'était un double gain pour les bibliothèques universitaires. Et ça, quand on parle d'avantages, c'est un peu ce que je veux dire, c'est que les bibliothèques universitaires sont passées d'avoir accès à une fraction de la collection papiers à l'ensemble de la collection numérique, ce qui est beaucoup plus facile à gérer, ce qui permet un usage simultané, etc. Donc, il y a plein d'avantages. Maintenant, ce qu'on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette offre intéressante au début est devenue financièrement insoutenable parce que les coûts ont augmenté d'un facteur de 4 au cours de la décennie et des poussières qui a suivi tout ça. Et ce qu'on a aussi réalisé, puis bon, ça, c'est quand même assez rétonnant, c'est qu'il y a une fraction des revues auxquelles on nous donnait accès qui sont effectivement utilisées par la communauté. Donc, par exemple, à l'Université de Montréal, puis on a fait l'analyse d'un bon nombre d'autres universités au Canada, c'est qu'il y a à peu près une revue sur deux qui n'a jamais d'article de télécharger. Donc, autrement dit, on voit que l'usage dans les faits, il est extrêmement concentré. Il y a seulement quelques revues qui sont en toute probabilité les 3-400 qu'on avait au départ pour un éditeur donné qui sont celles qui ont un usage important et qu'une grande partie de revues pour lesquelles il n'y a aucune utilisation. Donc, et en ce moment, ce que l'on réalise, et c'est le cas en Californie, c'est le cas en Allemagne, c'est qu'on a besoin des revues savantes, mais on ne peut pas s'abonner à ces revues-là à n'importe quel prix. Parce qu'il y a un coût collectif à tout ça. Si on décide de dépenser des millions de dollars en abonnement à des périodiques scientifiques, c'est de l'argent qu'on ne donnera pas pour les ressources aux étudiants, qu'on ne donnera pas pour les ressources pour les profs qui n'iront pas en ressources réelles si vous voulez pour la recherche. Et l'autre élément qu'il faut mentionner, c'est que les éditeurs commerciaux en faisant le plein de revues et en mettant en place des plateformes de diffusion numérique ont également augmenté leur profit d'une façon substantielle. Donc, la plupart en fait, les éditeurs commerciaux ont des profits de l'ordre de 30 à 40 à 50 % pour une raison, bien sûr, en fait, pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que les éditeurs ne paient pas les auteurs pour leurs manuscrits. Donc, on ne paie pas la matière première du matériel qu'on vend ensuite. Les éditeurs ne paient pas les évaluateurs. Donc, les évaluateurs qui les paient, si vous voulez, qui font l'évaluation ne sont pas payés. Les éditeurs individuels, donc les éditeurs intellectuels des revues ont parfois une compensation mais qui est microscopique par rapport au travail que tout ça demande. Donc, autrement dit, on a un système qui est entièrement basé sur le bénévolat et on revend à cette communauté de bénévoles le fruit de leur travail. Donc, on a une clientèle captive. Ajoutez à ça le fait qu'un bien numérique ne se comporte pas en termes économiques de la même façon qu'un bien papier. Donc, si je vous vends un livre, je ne l'ai plus ensuite. Donc, je dois produire, je dois imprimer, je dois avoir du papier pour vendre une deuxième copie du livre. À l'ère numérique, si je vous vends un PDF, je l'ai encore, je suis capable de dupliquer à l'infini. Donc, le coût marginal de produire une énième unité d'un bien dans le monde numérique, il est proche de zéro. Et donc, en conséquence, plus on vend, plus le profit augmente et donc, plus il y a un profit qui est infini. Et donc, on est dans une situation qui est quand même particulière avec tout ça où donc, pour résumer, il y a des avantages de diffusion associés au numérique, mais il y a un coût collectif qui est extrêmement élevé et que la communauté en fait réalise depuis, bon, depuis une vingtaine d'années dans certains cercles, bien, je dirais davantage depuis cinq ans que ce coût n'est, que la situation en fait n'est pas soutenable. Ce n'est pas une situation qui est, qui devrait perdurer à long terme et qu'on doit trouver des façons pour faire en sorte qu'il y ait une diffusion équitable des connaissances. Et bon, le libre accès fait partie de tout ça, mais le libre accès a été réapproprié par les éditeurs commerciaux qui ont dit, oui, nous aussi on fait du libre accès. Nature a annoncé cette semaine donc qu'ils vont avoir certaines options de libre accès, mais pour lesquels les auteurs vont devoir payer quelque chose comme 9000 euros pour que leur manuscrit soit en libre accès. Donc, 9000 euros, c'est beaucoup de sous pour un manuscrit. Donc, il y a moyen pour les éditeurs commerciaux de conserver leur part de marché, conserver leur profit dans un monde libre accès. Donc, le libre accès fait partie de la solution, mais ce n'est pas la solution, c'est surtout, la solution, elle est surtout autour de la réappropriation des modes de diffusion des connaissances. Donc, autrement dit, tout comme ce qu'on a fait, en fait, l'inverse de ce qu'on a fait au milieu des années 90, donc sous-traiter tout au secteur privé, ce qu'il faut faire, c'est se réapproprier nos modes de diffusion au sein de la communauté scientifique. Donc, face à cette crise-là, effectivement, les universités, les universités, les gouvernements ont eu plusieurs stratégies ou encore plusieurs, plusieurs stratégies. À l'Université de Montréal, par exemple, ce qui a été fait, c'est des abonnements sélectifs. Donc, on a fait une analyse quantitative et qualitative pour demander à la communauté quels étaient les périodiques qui étaient vraiment nécessaires à la recherche et à l'enseignement. Donc, on est allé voir les téléchargements, donc quelles sont les revues qui sont téléchargées, quelles sont les revues qui sont citées dans nos articles, donc quand nos chercheurs écrivent sur quelles revues ils et elles se basent. Et on a fait un gros sondage pour demander donc aux chercheurs et aux chercheuses, donc c'est quoi les revues qui sont nécessaires à votre travail. Là, on a vu que c'était une minorité qui avait en gros sur les 40 000 abonnements de l'Université de Montréal, il y avait à peu près quelque chose comme 3 000 revues qui étaient vraiment nécessaires. Donc, on était vraiment dans un sous-ensemble des revues dont on avait réellement besoin pour effectuer notre travail, notre aide de recherche et d'enseignement. À d'autres niveaux, et ça, c'est le cas de la Californie, c'est le cas de l'Allemagne, mais là, on a décidé de tenir tête aux éditeurs commerciaux en disant si le prix n'est pas juste, on ne prend rien. Donc, on essaie de trouver une façon d'un peu briser le modèle. et ce qui est assez intéressant en fait dans ces cas-là, c'est que l'Allemagne, ça fait plus d'un an, la Californie, ça fait plus d'un an où les accès ne sont pas là. Est-ce que les Allemands ont arrêté de faire de la recherche et de publier? Est-ce que l'Université de la Californie est en train de devenir un lieu où la recherche est de mauvaise qualité? Évidemment, non. Là, ce qu'on réalise, c'est qu'on n'a pas besoin tant que ça des revues savantes. Il y a des modes d'accès à ces articles-là, que ce soit le fait qu'il y a un article sur deux qui est en libre accès, que ce soit le fait qu'on peut toujours écrire à l'auteur pour lui demander une copie de son manuscrit. On peut toujours demander... Donc, il y a plein de méthodes qui nous permettent d'avoir accès à la connaissance qui est écrite par d'autres chercheurs. Maintenant, tout ça est, à mon sens, une situation temporaire dans la mesure où, bon, à un moment donné, il faudra bien trouver un... Il faudra bien que les chercheurs allemands et californiens aient accès à cette littérature-là. Ça va-tu passer par la fin d'Elsevier? Bien, en ce moment, je dirais que non parce qu'en fait, ce qu'on remarque par ailleurs, c'est que les chercheurs publient encore dans Elsevier, le nombre de soumissions que j'ai vu ce matin est en augmentation de 25 % par rapport à l'an dernier. Donc, il y a encore un appétit, on pourrait dire bien malheureusement, pour les revues des éditeurs commerciaux. Et il y a aussi, bon, tu as mentionné ce qu'on appelle les accords transformatifs qui visent un peu à changer l'abonnement en diffusion en libre accès. Je ne suis pas un fan des accords transformatifs dans la mesure où ce qu'ils visent à faire, et ces accords-là proviennent en grande partie des éditeurs commerciaux, ils visent à faire en sorte que les éditeurs commerciaux conservent ultimement le contrôle de l'écosystème. C'est un peu, on pourrait dire, un jeu de mots en ce sens où la recherche, elle est effectivement publiée en libre accès, mais, donc, l'accord transformatifs vise à transformer une revue donnée en revue en libre accès, mais les revenus restent les mêmes pour les éditeurs commerciaux et leur contrôle sur l'écosystème demeure le même. donc, moi, je ne crois pas que ça fasse partie de la solution, c'est davantage quelque chose qui va mener au statu quo, qui va mener effectivement à davantage de libre accès, mais à un coût qui va continuer d'augmenter et dont la diffusion demeure entre les mains des éditeurs commerciaux qui est à mon avis insoutenable pour une raison bien simple, c'est que les intérêts de la communauté scientifique ne sont pas ceux des éditeurs commerciaux qui ont des intérêts économiques à priorité. Bien contre les éditeurs commerciaux, mais il faut comprendre que leurs intérêts sont parfois alignés avec les notes, mais à d'autres moments ne sont pas alignés avec les notes. Et si on veut avoir un écosystème de diffusion qui est cohérent avec les valeurs de la communauté scientifique, bien, il faut que cette écosystème-là soit contrôlée par la communauté scientifique elle-même et non pas par des organisations dont les intérêts sont à priori économiques. Le cas de Sci-Hub, il est assez intéressant parce que c'est une... On ne peut pas dire que Sci-Hub est la solution. Sci-Hub, c'est une technologie disruptive qui rééquilibre, on peut dire, le rapport de force entre les chercheurs et la communauté scientifique. Et donc, les analyses qui ont été faites de Sci-Hub, donc des téléchargements qui vont sur Sci-Hub pour trouver des articles, n'ont pas montré que c'était les chercheurs des pays du Sud ou les chercheurs des pays d'Asie qui allaient sur Sci-Hub. Ce qu'on a vu, c'est que c'était essentiellement des chercheurs européens et nord-américains, donc de pays, on peut dire riches, qui ont accès dans la plupart des cas à ces revues-là, mais qui décidaient d'aller sur Sci-Hub, bon, peut-être parce qu'ils n'avaient pas accès à cette revue-là ou cet article-là spécifiquement, mais aussi probablement parce que c'est rudement efficace et extrêmement rapide. Donc, quand on arrive sur Sci-Hub, on a la totalité à peu près, les analyses du monde qui ont à peu près 95-97% de l'ensemble des articles mondiaux qui se trouvent à être sur la plateforme. Donc, on est sûr de le trouver et on est sûr de le trouver rapidement. Donc, une question d'efficacité ici. Mais effectivement, dans un contexte où les chercheurs de certaines institutions ou de certains pays n'ont plus accès aux revues des éditeurs commerciaux, effectivement, Sci-Hub nous donne un accès et rééquilibre donc de ce point de vue-là le rapport de force. Mais Sci-Hub, ce n'est pas une solution à long terme. Sci-Hub, c'est une technologie donc qui, comme je le disais, qui rééquilibre, qui est temporaire en attendant qu'on réussisse à développer un écosystème qui est pérenne et qui est juste pour tout le monde. quand les éditeurs commerciaux prennent le contrôle des revues savantes au milieu des années 90, il y a quand même certaines communautés qui sont laissées pour compte. Les éditeurs commerciaux, elles se livrent, vont faire le plein des revues de chimie américaine, des revues britanniques, de revues essentiellement européennes et essentiellement anglophones. des revues qui étaient les plus prestigieuses on peut dire à l'échelle mondiale. Il y a donc eu des laissées pour compte dans tout ça. On peut penser à l'Amérique du Sud, on peut penser dans le cas de l'Amérique du Nord aux revues québécoises qui sont principalement francophones. Et donc ces communautés-là ont dû se doter de leurs propres infrastructures. Donc au Brésil, on a une organisation qui s'appelle Cielo qui regroupe aujourd'hui un nombre assez important autour de 800 revues brésiliennes, argentines, certaines revues d'Afrique du Sud aussi qui étaient en fait des revues dont en guillemets personne ne voulait chez les éditeurs commerciaux. Et donc ces pays-là, ces groupes de pays-là ont dû s'organiser pour créer leur propre plateforme de diffusion indépendamment des éditeurs commerciaux. On a fait la même chose au Québec avec Erudy. En France, il y a également un écosystème un peu de revues avec Open Edition, Percé, Kern, qui s'occupe de la diffusion des revues en français. Et donc ce qui était vu au départ comme étant disons une faiblesse de ces nations-là du point de vue de la diffusion des connaissances se retrouve aujourd'hui à être une force parce que le Québec, une partie de la France, une partie de l'Amérique du Sud, a encore le contrôle sur ces revues savantes. Et là, les nations qui ont cédé leurs revues aux éditeurs commerciaux nous regardent maintenant comme modèle en disant « Ah oui, OK, c'est comme ça que vous avez fait. » Et là, il y a une tentative de revenir en arrière pour que ces pays-là réussissent à se doter d'infrastructures nationales de diffusion. Donc, le prochain modèle de diffusion va émerger davantage de la périphérie, si vous voulez, des pays qui n'ont pas été achetés, si vous voulez, par les éditeurs commerciaux. Merci. Les éditeurs commerciaux justifient le prix demandé pour les revues savantes parce qu'ils considèrent comme étant une valeur ajoutée fournie aux découvertes scientifiques. Évidemment, les éditeurs et leurs plateformes s'occupent de la gestion de l'évaluation par les paires. Donc, ils ont créé des systèmes qui permettent à l'éditeur en chef de trouver des évaluateurs. Tout ça est maintenant informatisé et c'est effectivement, on peut dire, plus simple pour l'éditeur en chef. Donc, ça fait partie de la valeur ajoutée que les éditeurs commerciaux considèrent fournir à la communauté. Il faut rappeler, par contre, que le travail réel d'évaluation, il est fait par d'autres chercheurs bénévolement et le travail de synthèse de ces évaluations, c'est fait par l'éditeur en chef qui, comme je le disais tantôt, dans la plupart des cas, soit n'est pas rémunéré ou a une rémunération qui est davantage symbolique qu'autre chose. Les éditeurs commerciaux fournissent effectivement un accès simultané à partir de leur plateforme aux articles scientifiques. Maintenant, bon nombre d'organisations en but non lucratif sont maintenant capables de le faire aussi. Donc, la plus-value de l'édition commerciale par rapport à une maison d'édition qui est à but non lucratif en termes de diffusion, on peut dire que c'est marginal voire inexistant. tout ça est plutôt équivalent. On va nous dire aussi qu'il y a une valeur ajoutée qui est faite en termes de mise en forme des manuscrits. Donc, autrement dit, vous soumettez votre manuscrit en Word ou en latèque et nous, on s'occupe de tout faire ça. Dans les faits, la plupart des autres maisons d'édition font la même chose. Donc, il n'y a pas une immense plus-value. puis on voit dans beaucoup de cas, j'ai vu ça hier encore, des articles qui sont publiés et pour lesquels il y a eu, on voit qu'il n'y a eu aucune révision linguistique, aucune révision, on pourrait dire même sommaire, avec une quantité d'erreurs qui subsistent de façon extrêmement importante. Donc, la valeur ajoutée en termes de mise en forme et de relecture des manuscrits, elle est, elle est en tout, honnêtement, inexistante. Les revues qui sont sur la plateforme Erudy, par exemple, au Québec, donc je suis directeur scientifique de cette plateforme-là, font un travail de révision linguistique beaucoup plus serré que vont le faire les éditeurs commerciaux. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les plateformes à but non lucratif et les revues, les petites revues ont une plus grande valeur ajoutée à beaucoup d'égards que les éditeurs commerciaux. Ce que les éditeurs commerciaux posent beaucoup, ces temps-ci, c'est toute la partie mesure qui est associée à un document savant. Donc, à partir de notre plateforme, vous pouvez voir combien d'articles, combien de fois votre article était téléchargé, combien de fois votre article était cité, etc. Donc, on essaie d'ajouter, si vous voulez, à la bibliométrie qui se trouve à être associée à un document savant comme étant une valeur ajoutée qu'on va fournir aux chercheurs. Donc, dans les faits, ce qu'on peut voir, c'est que la valeur ajoutée, elle n'est pas immense. Évidemment, on peut dire qu'elle est grande par rapport à un écosystème où il n'y aurait pas de diffusion qui passerait par les revues où on serait simplement à partir des serveurs de preprint. Maintenant, si on compare des éditeurs à but lucratif d'éditeurs à but non lucratif, on est dans la même... Il n'y a pas de différence qualitative, si vous voulez, entre les deux. Mais il y a définitivement une différence quantitative en termes de prix. Et ça, ça s'observe par les frais de publication des revues en libre accès des éditeurs commerciaux par rapport aux éditeurs non commerciaux. Donc, par exemple, les frais de publication dans la plupart des revues de Elsevier, Wiley, vont être autour de 3 000 $ à peu près en moyenne, alors que chez les maisons d'édition non commerciales, on va être davantage autour de 1 500 $. Et donc, c'est le double. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait qu'une organisation comme Elsevier fait des profits de 40 %. Donc, votre profit de 40 %, vous le voyez à peu près directement dans la différence en termes de frais de publication. Et ajoutez à ça que dans les dépenses d' Elsevier, donc dépenses pour lesquelles ils doivent avoir un revenu en amont, on a les salaires des programmeurs qui codent le paywall pour empêcher les gens d'avoir accès, on a les salaires de négociateurs qui vont dans les universités pour leur dire c'est 5 millions sinon on tire la plaque. Donc, vous voyez qu'il y a des dépenses supplémentaires qu'un éditeur commercial a, qu'un éditeur à but non lucratif qui serait en libre accès n'aura pas. Et donc, cette différence-là en frais de publication s'observe par, s'explique par les revenus qu'on doit avoir puis les autres dépenses qui n'existent pas dans le monde ouvert. La reprise, disons, la reprise du contrôle des modes de diffusion, en fait, elle doit s'opérer à tous les niveaux. Il faut d'une part que les chercheurs soient mobilisés parce qu'ultimement, ce sont eux les acteurs principaux du système de la recherche. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chercheurs individuellement réagissent aux incitatifs qui existent dans l'écosystème de la recherche. Au cours des 20 dernières années, on a mis en place plein d'incitatifs qui ont renforcé le rôle des éditeurs commerciaux dans l'écosystème de diffusion. Donc, on leur a dit, il faut que vous publiez de plus en plus. Il faut que vous publiez dans les meilleures revues. Tout ça, c'est de la musique aux oreilles des éditeurs commerciaux parce que si on dit aux chercheurs que vous devez publier de plus en plus, les éditeurs commerciaux vont dire, oui, il n'y a pas de problème, on va créer plein de revues qu'on va pouvoir vous vendre encore plus cher. Donc, les incitatifs en ce moment renforcent ce rôle-là. On dit, vous devez publier dans les revues qui ont le plus haut facteur d'impact. Ces revues-là, dans beaucoup de cas, appartiennent aux éditeurs commerciaux. Donc, encore là, on va augmenter leur contrôle sur l'écosystème de diffusion. Donc, il faut d'une part que les chercheurs réalisent que tout ça n'est pas bon l'enveloppe destinée à la recherche dans les pays, elle a une certaine limite. Si on dépense 1%, 2% de l'enveloppe pour les éditeurs commerciaux, ça fait des millions qui ne vont pas pour faire de la recherche. Il faut également, du point de vue du bien commun, les chercheurs réalisent que ces barrières-là à l'excès qui sont associées aux éditeurs commerciaux font en sorte aussi que la recherche avance moins bien. Ça fait en sorte qu'il y a des collègues un peu partout dans le monde qui n'ont pas accès à des résultats de recherche. Et donc, qu'on soit conscient que cette réappropriation-là passe par nous individuellement comme chercheurs également. Et il y a certaines communautés qui l'ont réalisé. Il y a quelques années, il y a une revue de linguistique qui était sous Elsevier qui a décidé de se s'aborder pour se recréer, si vous voulez, chez un éditeur à but non lucratif. et donc, on parle de démission en bloc d'un comité éditorial et création d'une nouvelle revue, mais avec le même comité. Donc, essentiellement, on peut dire que c'est la même revue, seulement son enveloppe a changé. Dans mon domaine à moi, on avait une revue qui s'appelait le Journal of Informatrix qui était édité par Elsevier depuis plus de 10 ans et on a réussi à convaincre l'éditeur en chef et moi, l'ensemble du comité éditorial et on a fait la même chose. Donc, on a démissionné en bloc et on a créé une nouvelle revue qui s'appelle Quantitative Science Studies maintenant qui est publiée par MIT Press et où les frais de publication donc qui, chez Elsevier étaient autour de 2000 $, bien avec MIT ils sont entre 600 et 800 $. Donc, on est, évidemment, il y a un coût et ça, il faut le reconnaître, il y a toujours un coût à la diffusion, il faut payer les gens qui s'occupent d'une part du maintien de la plateforme, de la transformation du document Word en document HTML ou XML, etc. Mais donc, on voit qu'encore là dans le cas d'MIT puisqu'il n'y a pas de profit, bien on arrive à un coût qui est un coût de production et donc un coût de frais de publication qui est trois fois moins élevé que ce qu'on va avoir avec Elsevier. Donc, les chercheurs et les communautés doivent se responsabiliser quant à ça. Maintenant, qui crée les incitatifs dans l'écosystème, bien ce sont les institutions et les organismes subventionnaires. Ce sont les organisations qui font l'évaluation des chercheurs. Donc, ce sont les organisations qui déterminent ce qui importe dans la carrière d'un chercheur. Et donc, leur rôle, il est crucial. Il faut que les institutions d'une part se dotent de mandats de libre accès et c'est vrai à beaucoup de niveaux. Bon, il y a des universités qui ont des mandats de libre accès, ce qui veut donc dire que les profs et la communauté associée à cette université-là doit diffuser en libre accès. Donc, c'est obligatoire. Les organismes subventionnaires, c'est le cas du Conseil de recherche européen, c'est le cas des National Institutes of Health aux États-Unis, obligent leurs chercheurs à diffuser en libre accès. Donc, maintenant, si vous êtes financés par ces organisations-là, vous devez diffuser en libre accès. maintenant, le mode de diffusion en libre accès qui est demandé en ce moment, il est plutôt, comment dire, il est au choix du chercheur. Donc, on dit, vous devez diffuser en libre accès et si ça coûte 3000 $, c'est correct, vous pouvez prendre votre subvention pour débourser ça. Et donc, ces mandats-là ont, à certains égards, renforcé le rôle des éditeurs commerciaux parce qu'on dit, ben oui, je vais continuer à publier dans la même revue, mais je vais maintenant payer 3000 $ pour que l'article soit en libre accès. Le plan S, qui est donc un plan qui émerge de l'Europe, l'organisme subventionnaire européen, veut un peu briser ça en disant que oui, il y a un mandat de libre accès, mais pas n'importe comment. Et un des éléments très cruciaux du plan S, c'est que d'une part, les articles doivent être publiés dans des revues qui sont 100 % en libre accès. Donc, il ne doit plus y avoir de publications dans des revues que l'on appelle hybrides, qui sont des revues qui, d'une part, demandent des frais d'abonnement aux bibliothèques et d'autre part, demandent des frais de publication aux auteurs. Donc, c'est des revues qui font de l'argent deux fois avec les mêmes manuscrits. Ils demandent de l'argent aux abonnés et ils demandent de l'argent aux auteurs. Et donc, tout ça n'est plus acceptable sous le plan S. Et le deuxième élément qui, moi, je trouve particulièrement important, c'est celui de la transparence des frais de publication. Donc, il faut savoir où va l'argent. Et donc, il doit y avoir, il y a une certaine évaluation, disons, de la justice, justice au sens de, est-ce que les frais sont légitimes, de la légitimité, on peut dire, de ces frais de publication-là. Si c'est 40 % de profit, bien, ça ne marche pas. Il faut que ces frais-là soient associés à un coût. Ça coûte 1000 $ parce que j'ai cette ressource-là, cette ressource-là, cette ressource-là qui doit faire le travail. Donc, les organismes subventionnaires sont au cœur du changement des pratiques. Donc, d'une part, pour résumer, d'une part, les chercheurs doivent avoir, doivent trouver une motivation intrinsèque à faire ces changements-là. Maintenant, ce n'est pas tous les chercheurs qui ont un fond militant puis entre vous et moi, ce à quoi les chercheurs doivent surtout, ce dans quoi les chercheurs doivent surtout s'investir, c'est dans leur propre recherche. L'aspect de diffusion, bien, c'est les experts comme moi puis d'autres que ça intéresse parce que nous, c'est notre objet de recherche, mais c'est les organismes subventionnaires des institutions qui doivent être obligés. Les chercheurs doivent, bon, dans certains cas, vont avoir un sens de ce qu'ils devraient faire collectivement, mais dans d'autres cas, ce n'est pas quelque chose qu'ils et quels vont étudier. Et c'est là où, donc, les organismes subventionnaires sont au cœur du changement des pratiques. Donc, on dit aux chercheurs, bien, voici la façon dont vous devez diffuser vos connaissances et voici ce à quoi, nous, on va donner de la valeur. Parce qu'un chercheur, ça publie pour diffuser, mais ça publie aussi pour, disons, consolider son capital de réputation dans la communauté. Et donc, si les organismes subventionnaires disent, bien, nous, maintenant, diffusons en libre accès, c'est ce qu'on va considérer comme étant le plus important, mais les chercheurs vont dire, pas de problème, je vais diffuser en libre accès de la façon dont vous le demandez. Et le troisième groupe qui est important, c'est celui des sociétés savantes. Les sociétés savantes, historiquement, ont créé les revues savantes. Dans beaucoup de cas, elles ont sous-traité, comme je disais tout à l'heure, cette diffusion-là aux éditeurs commerciaux. Elles doivent, malheureusement, peut-être dans certains cas, faire une croix sur les revenus qui étaient associés aux éditeurs commerciaux. Je m'explique. Quand une revue est diffusée par un éditeur commercial, quand une revue de sociétés savantes est diffusée par un éditeur commercial, la société savantes reçoit des redevances associées à ça. Évidemment, si votre revue, elle est diffusée par Elsevier, qui demande un prix extrêmement, donc vos redevances vont être plus élevées. Et en ce moment, bon nombre de sociétés savantes disent, je ne les aime pas beaucoup Elsevier, mais ils m'envoient 100 000 euros par année. Si je vais avec Erudy ou Open Edition ou peu importe, je vais recevoir 10 000 euros par année. Et donc, c'est là où, objectivement, leur intérêt de société savantes est en contradiction avec l'intérêt collectif de la communauté scientifique. Et c'est là où il y aura soit des arbitrages ou soit ont des choix qui devront être faits par ces revues-là en disant, on va mettre une croix sur certaines, sur certaines, peut-être certaines activités, mais au moins, notre revue va être disponible. Ce qu'on a remarqué depuis les vingt quelques dernières années où il y a des mandats de libre accès, donc ça fait longtemps quand même que des universités et des organismes subventionnaires mandatent le libre accès soit la recherche qui se font entre leurs murs ou la recherche que ces organisations-là financent, les mandats qui ne sont que des incitatifs mous ne fonctionnent pas. Les mandats qui disent « Ah, vous devriez… » Les mandats qui font appel au bon sentiment des chercheurs, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, ce sont les mandats qui ont une obligation ferme et pour lesquels il y a des conséquences si les chercheurs ne les respectent pas. Donc, par exemple, au National Institute of Health aux États-Unis, si votre article n'est pas disponible en libre accès dans les mandats ou dans la durée prescrite, on va couper votre financement. Vous ne pourrez pas demander du financement additionnel. Donc, il y a vraiment un mécanisme d'analyse du respect des mandats. Un autre type de mandat qui fonctionne très bien, c'est les mandats qui sont directement reliés à l'évaluation des chercheurs. Par exemple, en Belgique, à l'Université de Liège, l'évaluation des chercheurs pour différents types de promotion passe par les documents qui sont dans le dépôt institutionnel. Donc, n'envoyez-nous pas votre CV, on va regarder ce qui se trouve dans le dépôt institutionnel. Donc, en conséquence, tous les chercheurs déposent leurs articles. Le plan S, comme d'autres plans, vise effectivement à être un peu plus serré dans le suivi et vise en fait à rendre, faire une certaine hiérarchie en fait dans la légitimité de certains modes de diffusion en libre accès. Et donc, oui, effectivement, il y a des gens qui ont mentionné que c'était une atteinte à la liberté académique. À mon avis, c'est une très mauvaise conception de ce que c'est que la liberté académique. La liberté académique, c'est avoir le choix de travailler sur ce que l'on veut. Il n'y a personne qui nous dise que tu n'as pas le droit de travailler là-dessus parce que c'est tabou, tu n'as pas le droit de travailler là-dessus parce que nous, on ne veut pas. Donc, un chercheur, ça a la liberté de penser, ça a la liberté de travailler sur le sujet que l'on veut. Évidemment, la liberté académique a toujours été balisée, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale. Un chercheur n'a pas le droit de faire des expériences qui ne respectent pas certaines contraintes éthiques qui ont été déterminées collectivement. Un chercheur financé n'a pas le droit de dépenser son argent de la façon qu'il ou qu'elle le veut. Il y a des contraintes qui sont attachées au financement qui est fourni. Et donc, un chercheur qui est financé par une organisation donnée doit respecter certaines contraintes qui sont associées à ce financement-là. et donc, d'une façon très, très, très cohérente, si vous êtes financé par une organisation qui implémente le plan S, on décide que vos travaux qui ont été financés par nous doivent passer par ces modes de diffusion-là. Et donc, on ne vous dit pas sur quoi travailler. Vous avez fait une demande de subvention sur un sujet donné. Vous acceptez l'argent. Vous acceptez les règles du jeu. Donc, il n'y a aucune contrainte à la liberté académique. C'est une totale méconception de ce que c'est que la liberté académique a moins. Maintenant, ces réactions-là sont dues à quoi? Elles sont causées par le fait qu'au cours des années précédentes et des décennies précédentes, on a programmé les chercheurs pour que la seule chose qui compte, ce soit les revues à haut facteur d'impact qui appartiennent aux étudiants commerciaux. Et donc, évidemment, quand on arrive avec un truc comme le plan S, ça ne fonctionne pas avec la façon dont ces mêmes organisations-là ont programmé les chercheurs. donc, il faut les déprogrammer puis leur expliquer que bon, ce qu'on donnait de la valeur par le passé, bien, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, ça explique les réactions aujourd'hui et qui émanent en fait dans beaucoup de cas de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui ont été élevés, si vous voulez, qui ont été socialisés à ces modes-là qui renforçaient les éditeurs commerciaux. Les chercheurs un peu plus âgés qui sont en fin de carrière aujourd'hui, quand ils et elles ont commencé leur carrière dans les années 70-80, c'était pas, la publication, c'était important, mais c'était pas la même chose que ce que c'est devenu au tournant des années 2000. Mais c'est vraiment les jeunes chercheurs qui ont été élevés dans ce système-là qui se sont braqués par rapport au plan S. Mais globalement, même si je comprends les enjeux que ça leur amène parce que c'est comme si on changeait les règles du jeu pendant la partie, il faut comprendre que non, ce n'est pas une atteinte à la liberté académique. Et le chercheur, la chercheuse est tout à fait libre de dire, bien moi, je ne prendrai pas d'argent de la part de ces organismes subventionnaires-là qui me donnent certaines options de diffusion qui ne font pas mon affaire. Il n'y a pas de problème. La liberté académique vous dit que vous pouvez refuser de l'argent aussi. Donc, la diffusion en libre accès, elle est avantageuse pour tous. Elle est avantageuse pour la communauté. En gros, la littérature qui est disponible en libre accès, bien c'est celle qui peut être lue et citée par l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. Quand on regarde les pays qui ne sont pas capables de payer les abonnements et le sevier, que vont citer les chercheurs de ces pays-là? C'est de la littérature en libre accès parce que c'est la seule chose à laquelle ils sont capables d'accéder compte tenu de leurs ressources financières. Donc, il y a vraiment des intérêts collectifs à faire ça. Il y a également des intérêts individuels que l'on remarque depuis au moins 15 ans. C'est que la littérature qui est disponible en libre accès, elle est plus citée. Donc, si vous, en tant que chercheur ou chercheuse, vous déposez votre article gratuitement en ligne, il y a plus de chances d'être découvert, lu et cité. Et donc, c'est à votre avantage individuellement. Donc, quand on diffuse en libre accès, on fait ce qui est bon collectivement, mais on fait également quelque chose qui est bon pour nous individuellement. Et donc, il n'y a pas de désavantage à diffuser en libre accès. Le seul élément qu'il faut mentionner, c'est que ce n'est pas nécessaire de payer pour que l'article soit disponible gratuitement. Évidemment, il y a des revues qui sont 100 % en libre accès. Dans un certain nombre de cas, effectivement, on va demander des frais de publication. Mais il y a bon nombre de revues et même les revues d'Elsevier et de Springer et de Wiley et de la plupart des éditeurs commerciaux vous permettent de déposer une pré-publication sur votre site web, dans le dépôt institutionnel, dans le dépôt de la discipline dans laquelle vous êtes. Donc, il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas d'excuses valables en ce moment pour ne pas diffuser en libre accès. Écoutez, ça prend cinq minutes de déposer un tel article. Il y a des infrastructures institutionnelles, il y a des infrastructures nationales, il y a des infrastructures disciplinaires. Et si vous ne le faites pas, honnêtement, c'est à votre désavantage. Et la plupart des gens qui cherchent, la plupart des chercheurs qui cherchent la documentation savante vont se servir d'outils comme Google Scholar ou Microsoft Académique et ces outils-là moissonnent l'ensemble de ces dépôts institutionnels. Donc, si votre article n'est pas en libre accès et que la personne qui cherche n'a pas accès à la revue, il n'y aura pas de petit lien sur lequel elle va pouvoir cliquer. Il n'y aura pas accès à votre article et vous allez tomber dans l'oubli. Alors que si vous êtes dans un dépôt institutionnel, ou d'archives disciplinaires ou si vous êtes dans une revue qui est 100% en libre accès, ça va être disponible. Donc, c'est vraiment à votre avantage et il n'y a pas de coût qui est associé. Ça, c'est un mythe souvent que j'entends chez les jeunes chercheurs qui se sont fait dire ça par leur directeur et directrice de taille. C'est, ah non, on ne peut pas publier en libre accès parce que ça coûte trop cher. Non, non. Utilisez la route que vous utilisez habituellement si vous n'avez pas de fonds, mais en parallèle, assurez-vous de déposer votre article selon l'un des différents modes que j'ai mentionnés. Maintenant, il y a à peu près 15% des revues qui ne vous le permettent pas, qui disent non, nous, la diffusion se passe seulement chez nous, vous ne pouvez pas le faire. Mais là, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que je publie là? Est-ce que je publie chez une revue? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de publier dans une revue qui ne permet pas l'ouverture de l'article, qui ne permet pas cet accès-là? Et de façon plutôt paradoxale, les éditeurs et les revues qui ne permettent pas ça ne sont pas des éditeurs commerciaux. C'est souvent certaines sociétés savantes comme l'American Chemical Society ou IEEE, qui est l'Association des ingénieurs électriques, qui, eux, ont des pratiques très, très strictes en fait. Donc, c'est aux chercheurs et aux chercheuses de se dire, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi de diffuser, de soumettre mon article dans cette revue? Et là, ce dont on a parlé par contre, c'est la diffusion de l'article en libre-éducation. Mais la science ouverte, ça va au-delà de ça. Il y a évidemment la question de l'accès aux données sous-jacentes à votre article, qui est, on pourrait dire, entre les mains de l'équipe de recherche qui soumet l'article. Évidemment, les pratiques de diffusion de ces données-là varient énormément entre les domaines. Donc, dans certains domaines où les données ne sont pas sensibles, dans certains domaines où il n'y a pas nécessairement de contraintes éthiques associées à la diffusion, effectivement, c'est quand même assez souhaitable que ces données-là soient disponibles avec l'article. Ça améliore, d'une part, la reproductibilité de la science, ça rend le processus plus transparent, et puis on pourrait dire que ça augmente globalement la confiance de la communauté envers un résultat de recherche de données. Bon, Vincent, il a publié son article, mais il est tellement à l'aise qu'il nous fournit avec son article l'ensemble des données. Analysez vous autres aussi puis si j'ai fait une erreur, trouvez-la puis essayez peut-être de faire des meilleures analyses que ce que moi j'ai fait. Donc, ça améliore. On peut dire, en fait, que dans ce contexte-là, la science ouverte, c'est de la meilleure science, qu'il y a un aspect qualitatif qui est supérable. Mais évidemment, il y a des contraintes à l'ouverture aux données. Ces contraintes-là ne sont pas tellement techniques dans la mesure où on a les plateformes pour fournir des jeux de données sans trop de problème. Ces contraintes-là, en ce moment, sont encore associées aux incitatifs. Donc, disons que vous avez travaillé pendant trois ans pour créer un jeu de données que vous avez nettoyé, que vous avez collecté, nettoyé, peaufiné, etc. Si dès que votre article, dès que votre premier article sur ces données-là est paru, vous devez donner vos données à tout le monde, bien là, vous allez peut-être vous dire, bien, Colline, je me fais, je n'ai plus d'avantages comparatifs. Et là, les gens vont, entre guillemets, les gens ne vont pas voler vos données, mais les gens peuvent, peuvent peut-être aller plus vite que vous dans une recherche donnée. Donc, la compétition, la dynamique compétitive de la communauté scientifique actuelle, ou de la communauté scientifique en général, bon, est aujourd'hui de la compétition, rend, disons, rend cette ouverture-là peut-être un peu plus difficile dans certains cas. L'autre élément, bon, évidemment, c'est les contraintes éthiques. Si on a des données un peu plus qualitatives, on ne peut pas vraiment les ouvrir. Et donc, ça rend l'ouverture aux données un peu plus difficile. et c'est un enjeu qui a des spécificités disciplinaires beaucoup plus importantes que le libre accès. Donc, autrement dit, les chercheurs de tous les domaines écrivent quelque chose, ils prennent une forme différente, mais ils écrivent quelque chose et ce quelque chose-là doit être disponible en libre accès. La question des données, bien là, les différents objets d'études étudiés par les domaines amènent des données de différentes formes avec différentes sensibilités. et là, il n'y a pas de solution unique. Il y a à peu près une solution unique pour le libre accès aux articles. Il n'y a pas de solution unique pour l'accès aux données, ce qui rend la situation beaucoup plus difficile et ce qui fait aussi en sorte qu'il y a une minorité d'articles qui ouvrent ces données. Ces sociétés savantes-là comme ACS et I3E tirent en fait une très grande partie de leur revenu de la diffusion des connaissances, donc de la diffusion de leurs revues savantes qui ont un coût extrêmement élevé en fait pour les bibliothèques universales. Donc, c'est des revues qui sont en général d'assez bonne qualité, voire de très bonne qualité et donc sont vendues à prix fort aux bibliothèques et aux bibliothèques universales. Et donc, en ouvrant leurs revues ou en ouvrant les chercheurs à la possibilité de déposer les pré-publications de ces articles-là, on considère que ça va nous couper des revenus. Donc, essentiellement, c'est une question financière qui rend ces maisons d'édition-là un peu frileuses quant au libre accès. Écoutez, l'ACS, qui est par ailleurs la plus grande société savante au monde. C'est la, en termes de volume, en termes de membres, c'est la plus importante société savante. On parle de plus de 250 000 personnes. C'est une société savante qui regroupe beaucoup de praticiens, beaucoup de gens qui vont avoir des degrés, non pas des doctorants en chimie, mais des diplômes inférieurs. Donc, A a des besoins, on pourrait dire, a des besoins financiers importants et on a peur que ce libre accès-là nous amène à une réduction de revenus. Ça a été parmi, ça a été parmi les organisations qui ont été les plus agressivement contre les mandats de libre accès mis en place aux États-Unis. Ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement actif dans le lobby. Ce qui est super intéressant avec l'ACS, on pourrait dire déprimant par ailleurs, c'est que on vous demande quand vous avez un manuscrit d'accepter dans une revue de l'ACS, on vous demande si vous avez été financé par, par exemple, les National Institute of Health. Donc, si vous êtes financé par les NIH, vous avez le droit de déposer votre article en libre accès. Mais si vous n'êtes pas financé par les NIH, vous n'avez pas le droit. Donc, il ouvre un peu, mais pas à tout le monde et donc, il n'y avait pas le choix d'ouvrir parce que les NIH, c'est immense, c'est des dizaines de milliers d'articles par année financés aux États-Unis. Donc, on n'avait pas le choix de permettre à ces articles-là de s'ouvrir parce que sinon, les chercheurs NIH auraient arrêté de soumettre aux revues de l'ACS. Mais on voit qu'on ouvre seulement, disons, à moitié ou au tiers. Il y a une mauvaise conception qui est que si l'article est dans un dépôt institutionnel, on ne pourra pas le publier dans une revue ensuite. Cela étant, il y a certaines revues qui, au début de l'auto-archivage, ont refusé des manuscrits. Donc, non, je ne peux pas considérer votre manuscrit pour publication parce que vous l'avez déjà déposé dans cette archive-là. Donc, il y a eu des revues qui, d'une façon, on pourrait dire peut-être un peu maladroite, considéraient la diffusion dans une archive institutionnelle, par exemple, comme étant une publication et que, en conséquence, on ne pouvait pas le republier dans une autre revue. Maintenant, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment. Donc, on a compris que c'est une diffusion temporaire et que l'article va être publié. Dans le cas des manuscrits de thèse, certains, compte tenu des dynamiques spécifiques aux monographies, donc aux arts et aux humanités, effectivement, il peut y avoir une crainte. Et là, la crainte, selon moi, elle n'est pas tant en termes de plagiat qu'en termes de monopole de diffusion qui va peut-être vouloir avoir une petite maison d'édition. Le monde de l'édition s'avante, en français en particulier, du point de vue des monographies, c'est plein de petites maisons d'édition un peu artisanales qui vont publier à 100 copies, 200 copies, 300 copies et qui ont donc besoin des revenus associés à ces quelques centaines de copies pour pouvoir survivre. Si la thèse, elle est disponible gratuitement en ligne, on peut peut-être croire que le manuscrit va être moins alléchant, par exemple, pour une petite maison d'édition parce qu'il va peut-être y avoir des lecteurs qui vont dire « je n'irai pas acheter le livre parce que j'ai la thèse directement. » Donc, ces craintes-là sont selon moi un peu légitimes honnêtement, mais qui illustrent surtout en fait la précarité financière dans laquelle les maisons d'édition se trouvent à être. Donc, c'est pas tant, je ne crois pas qu'on peut mettre sur le même pied un L-Sevier ou un ACS qui est compte de libre accès et ces petites maisons d'édition-là qui disent « écoutez, ne nous faites pas de compétition, disons, permettez-nous d'exister autrement dit et gardez-nous un petit mot de pot. » Maintenant, une thèse par essence se doit être publiée au sens où ça doit être disponible. Historiquement, la thèse avait été imprimée sur les rayons de la bibliothèque et tout le monde pouvait aller la feuilleter. Évidemment, maintenant, on parle de les thèses qui sont en ligne. Donc, pour être honnête, on ne peut pas empêcher une thèse d'être disponible en ligne. Et là, il s'agit simplement de voir et c'est là où on n'a pas énormément de données sur est-ce qu'effectivement une thèse en ligne vient, disons, enlever certaines ventes à une monographie qui est publiée. Et on a un peu d'analyses qui ont été faites sur un truc qui est analogue qui sont les monographies imprimées qui ont également une version gratuite en ligne en libre accès. Et ce qu'on remarque dans beaucoup de cas, il n'y a pas énormément de données. En gros, dans beaucoup de cas, c'est que les monographies qui sont en ligne gratuitement vendent davantage de copie imprimée parce que la copie en ligne sert d'un peu de publicité si vous voulez à la copie imprimée. Donc, il n'y a pas de... Il y a un effet qui est positif plutôt que négatif d'avoir une copie en ligne. Pourquoi? Parce que les gens veulent encore lire les manuscrits imprimés en termes de monographie. C'est beaucoup plus agréable de lire l'imprimé que de lire un PDF. L'arrivée du libre-accès, en fait, a aussi amené la création d'un nouveau type de revue plus ou moins légitime qu'on a appelé globalement les revues prédatrices. Le mot prédatrice ne fait pas l'affaire de tout le monde en ce sens où ça leur donnerait un peu la légitimité de la prédation alors que dans les faits, dans l'écosystème de diffusion des connaissances, il y a plusieurs prédateurs. On pourrait dire que les éditeurs commerciaux dans leur ensemble sont des prédateurs aussi. Simplement, la différence, c'est que les revues des éditeurs commerciaux font une évaluation par l'épargne. Donc, l'arrivée du libre-accès est plus précisément des frais de publication, donc de la légitimité des frais de publication. Le fait qu'on ait considéré collectivement que c'était acceptable de payer pour publier va amener la création de ces revues-là qui, dans les faits, demandent donc des frais de publication, mais ne font à peu près pas d'évaluation par l'épargne. Et donc, deux types de chercheurs se font un peu attraper avec les revues prédatrices. D'une part, on pourrait dire les chercheurs, souvent en début de carrière, un peu naïfs, qui reçoivent un courriel disant, « Ah, votre manuscrit nous semble super intéressant et donc on est flatté et on publie dans la revue prédatrice. » Et d'autre part, les chercheurs peut-être un peu plus malhonnêtes, disons-le comme ça, qui savent très bien ce qu'elles font et qui vont publier dans la revue prédatrice dans le but simplement de gonfler leur CV, d'avoir de l'air d'être actifs et bon en recherche. Et donc, évidemment, on comprend par ça que les revues prédatrices bénéficient énormément du besoin de publier des chercheurs, que les chercheurs ont besoin de publier pour exister dans la communauté. Le libre-accès a un peu été affecté par l'émergence de ces éditeurs prédateurs-là parce que justement, on fait un peu l'amalgame, c'est un libre-accès, donc c'est pas de bonne qualité puis c'est peut-être prédateur, etc. Dans les faits, maintenant, il y a des, on pourrait dire, des listes assez claires des revues qui ne sont pas légitimes puis des revues qui le sont. Maintenant, on remarque par ailleurs que les revues prédatrices ou moins légitimes publient un nombre quand même assez considérable dans les dizaines de milliers, voire pas loin de centaines de milliers d'articles à chaque année. Et donc, il y a réellement cet écosystème-là qu'on pourrait qualifier de semi-parallèle où il y a bon nombre de manuscrits qui sont publiés. Dans l'ensemble, les revues prédatrices font partie d'un certain continuum de légitimité par des grandes revues prestigieuses extrêmement sélectives à des revues légitimes mais qui ne sont pas aussi difficiles en termes des manuscrits qu'elles vont accepter. Donc, autrement dit, la frontière entre une revue prédatrice et une revue de moyenne qualité, elle est plutôt poreuse en fait. Donc, on est vraiment davantage dans un continuum que dans une dichotomie claire entre revue légitime et revue illégitime. Maintenant, certaines revues comme par exemple Plus One est considérée par certaines communautés comme étant une revue qui n'est pas super légitime. Mais ce n'est pas tant par son aspect libre-accès que par le fait qu'elle a décidé que le critère d'originalité, qui est un critère qui est historiquement à la base de la diffusion des articles, n'était pas si important que ça. Donc, historiquement, pour qu'un article soit accepté, il faut qu'il soit, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, il faut qu'il y ait une véracité interne, une véracité par rapport à le reste de la littérature qui existe, mais aussi, il faut que ce soit original. on n'ira pas publier des résultats négatifs, on n'ira pas publier des résultats qui sont des reproductions d'expériences déjà faites, il faut que ce soit original. Ce que PLOS s'est dit, c'est, c'est bien beau l'originalité, mais ça fait en sorte qu'on a rarement des validations de trucs qui ont déjà été faits, et ce serait peut-être important de les publier. Et donc, en éliminant ce critère d'originalité-là, en ayant une approche que l'on appelle « soundness only ». Donc, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça a du sens qui est là? Ça fait en sorte que certaines communautés se sont dit, nous, ça ne compte pas ça. Il faut que le critère d'originalité soit là. Donc, dans certaines communautés, par exemple, en économie, publiée dans PLOS, c'est un peu comme si c'était du gaspillage. Ça ne compte pas. Il y a d'autres communautés comme ça. Donc, on a une différence, et ça, c'est normal. Chaque communauté va donner une valeur différente à certaines revues. Évidemment, les revues prédatrices n'ont à peu près aucune légitimité nulle part, mais il y a des revues que certaines communautés vont considérer comme étant légitimes, mais que certaines autres vont dire, nous, ce n'est pas ce qui compte. Et le cas des économistes est quand même assez parlant. En fait, les économistes, c'est les seuls qui ne publient à peu près jamais à l'extérieur de leur discipline. Donc, c'est une communauté qui est plutôt, sans le dire de façon négative, mais ça l'est quand même un petit peu refermée sur elle-même. Elle ne cite que de la littérature en économie et elle ne publie que dans des revues catégorisées en économie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des sociologues qui vont plus dans des revues sociaux, mais qui peuvent aller en démographie, qui peuvent publier en géographie, etc. Donc, il y a vraiment des frontières beaucoup plus poreuses dans d'autres domaines des sciences sociales qu'en économie. Les revues comme PLOS, PLOS, ce n'est pas la seule. Donc, il y a d'autres revues comme Scientific Reports, PRJ, qui ont effectivement aboli un peu le critère de l'originalité. Dans ces revues-là qu'on appelle des méga journaux par méga journaux, on entend des revues immenses qui publient dans les dizaines de milliers d'articles à chaque année et qui couvrent tous les domaines de la connaissance. L'un des buts de ces revues-là, c'était de rendre la science, on peut dire, un peu plus fiable. Dans certains domaines des sciences expérimentales, mais pas juste biologiques, dans les domaines comme la psychologie, il y a une réelle crise de la reproductibilité. Il y a quelque temps, on a essayé de reproduire des expériences canoniques de la psychologie, en grande partie de la psychologie du social, la majorité n'ont pas été reproduites. Donc, on a vraiment un enjeu réel où des fondements de la discipline se trouvent à être un peu affaiblis. Et donc, une façon de régler ça, c'est par... En fait, tout ça entre d'une certaine façon dans des pratiques de sciences ouvertes. Donc, par sciences ouvertes, on peut aussi inclure le fait que tout résultat de recherche doit être publié, qu'il soit négatif, qu'il soit positif, qu'il soit original, qu'il soit une reproduction et donc, on doit avoir le panorama de la littérature sur un domaine donné. Et les résultats négatifs sont extrêmement importants, entre autres, dans le domaine médical qui, par ailleurs, en est un où c'est difficile de les publier, dans tout ce qu'on appelle les méta-analyses et où là, on va aller combiner plusieurs, par exemple, d'essais cliniques qui ont des nombres de participants différents pour essayer de faire une méga-analyse de tout ça pour avoir un peu plus de pouvoir statistique. Mais si tout ce qu'on a publié, ce sont des études qui ont des résultats positifs, on a un ensemble de cas qui devraient fonctionner dans notre analyse globale qui ne sont pas analysés, qui sont de facto exclus. Et donc, ces méga-analyses-là vont toujours aller davantage du point de vue positif, peut-être que du point de vue négatif ou d'un point de vue un peu plus balance. Donc, il y a besoin réel de publication de ces résultats négatifs-là et c'est ce que bon nombre de méga-revues, méga-journals, ça fait partie du problème qu'on essaie de régler avec tout ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'une des raisons principales pour laquelle on a encore des revues savantes, c'est que les revues savantes, c'est un vecteur de capital symbolique. Quand je publie dans une revue savantes, je veux, en tant que chercheur, maximiser ma visibilité, maximiser mon capital computationnel. C'est pour ça que quand je découvre quelque chose d'extrêmement important, je ne l'envoie pas à la revue canadienne de sociologie, mais je veux l'envoyer à Science, à Nature, à PNAS, etc. Parce que c'est des revues qui, du point de vue purement transactionnel, vont me donner davantage de capital scientifique. Et là, on voit l'échange qui se produit. Je prends mon meilleur résultat, je l'envoie à Nature et Nature, en échange, me donne plus de capital. Puis moi, je donne à Nature ce qui est le plus important. Donc, c'est une relation qui se renforce. Nature reçoit toujours les meilleurs manuscrits. Pourquoi? Parce que c'est l'organisation qui a publié antérieurement les meilleurs manuscrits et qui, en conséquent, va me donner le plus de capital symbolique. Plus, il y a un certain prestige il y a une dizaine d'années. Ce prestige-là est un peu moins important qu'il l'était. Donc, là, c'est considéré par beaucoup comme étant une revue qui a certains critères, mais qui est très, très, très inégale. Et pourquoi elle est inégale? Bien, c'est qu'elle fait appel en fait à des milliers d'éditeurs. Donc, autrement dit, pour gérer dans les dizaines de milliers de manuscrits à chaque année, on doit avoir une armée d'éditeurs qui choisissent essentiellement les manuscrits qu'ils et qu'ils vont gérer. Et donc, moi, à tous les matins, moi, je fais partie de cette armée-là, je ne gère pas beaucoup de manuscrits, honnêtement, parce que je n'ai pas le temps, mais à tous les matins, à peu près, je reçois des courriels qui me disent, on a reçu ce manuscrit-là, Vincent, est-ce que tu veux être l'éditeur de ce manuscrit-là? Je dis oui, non. Mais je pourrais choisir de gérer un manuscrit pour lequel je ne suis peut-être pas l'éditeur le plus, disons, le plus compétent. Et donc, on voit parfois un mauvais alignement entre les éditeurs qui choisissent de gérer un manuscrit puis leur, sans le dire de façon méchante, leur compétence à gérer un tel manuscrit. Ce qui veut donc dire qu'il y a des manuscrits qui sont rejetés par PLOS qui ne devraient pas l'être, mais il y a aussi des manuscrits qui sont acceptés par PLOS qui ne devraient pas l'être. Et ce critère-là de scientificité seulement n'est pas respecté de la même façon par l'ensemble. Autrement dit, c'est une méga-machine qui est extérieure, extrêmement difficile à gérer et pour lesquelles il y a en ce moment quand même certains enjeux réels quant à la pérennité de ce modèle-là. Il y a réellement un enjeu lié à la croissance de la publication savante dans son ensemble. Donc, il y a une vieille théorie des années 60 de Derek Price qui a montré en fait dès les années 60 que la science est en croissance exponentielle. Donc, il y a toujours plus de chercheurs, il y a toujours plus de revues, etc. Dans ce que Price présentait par contre, on disait qu'à un certain moment donné, il devrait y avoir une stabilisation de la croissance. on ne peut pas toujours avoir une croissance exponentielle parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, tout le monde sur la Terre va être un chercheur qui va avoir une revue pour chaque chercheur. Et de façon assez intéressante, dans les années 90, il y a eu effectivement une stabilisation à tout le moins du nombre de revues. Donc, le nombre de revues étant en croissance non plus exponentielle, mais plutôt linéaire. Le numérique a ramené ça exponentiellement. Donc, il y a eu une croissance exponentielle depuis le tournant des années 2000 qui est due en partie par les revues prédatrices, mais aussi par plein de revues créées par les éditeurs commerciaux qui ont réalisé que bon, effectivement, il y a de l'argent à faire puis créer une revue en libre accès, il n'y a pas de risque dans la mesure où on crée la revue et là, on attend les manuscrits puis si on n'a pas beaucoup de manuscrits, bien, on n'a pas beaucoup de coûts parce qu'on n'a pas de production à faire. Tout ça est sur la même plateforme, ça fait qu'il s'agit de, on prend le même site web, comprenez, on change le nom, on change peut-être la couleur puis ultimement, on a notre nouvelle revue donc c'est très facile de dupliquer les revues. Le seul risque en est un réputationnel dans la mesure où si on crée une revue puis qu'elle ne fonctionne pas, on a eu de l'air fou, mais c'est un risque qui est quand même assez minime. Donc, croissance exponentielle de la science, mais on réalise à un certain point que tout ça devient un peu insoutenable et amène en fait, et cette croissance-là en fait, elle est liée aux incitatifs que j'ai mentionnés un peu plus tôt qui est qu'on dit aux chercheurs, vous devez publier. On vous évalue en fonction de ce que vous publiez et ça amène en fait les chercheurs à changer leur comportement. Un chercheur, une chercheuse en début de carrière aujourd'hui, publie infiniment davantage que ce que les chercheurs, chercheuses faisaient dans les années 50, 60, 70. Donc, on voit aujourd'hui des doctorants qui ont des CV qui sont aussi longs que ce qu'un professeur titulaire ou un directeur, directrice de recherche CNRS obtenait au moment de sa promotion il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on incite les chercheurs à publier, les chercheurs à publier davantage et dès la maîtrise, dès le doctorat. Évidemment, ça amène des enjeux de manuscrits peut-être un peu moins complets, des enjeux de rétractation, des enjeux de fraude scientifique. Donc, il y a des enjeux sur la fiabilité réelle de la littérature scientifique. Maintenant, tous les incitatifs dans le système poussent les chercheurs à aller dans cette direction-là. Certains organismes subventionnaires qui essaient de changer les choses, donc autrement dit, par exemple, certains organismes subventionnaires canadiens dans certains programmes ne vont plus demander de CV. On ne veut plus vos CV. On veut un projet puis peut-être un narratif sur votre carrière. Quelle est votre contribution à l'avancement des connaissances? Et donc, il va falloir davantage que ça. Il va falloir qu'il y ait effectivement un retournement de situation pour qu'on ne considère plus le nombre de publications comme étant l'indicateur de l'activité de recherche. Il y a des exemples historiques. On peut parler de Peter Higgs, évidemment, le créateur du boson de Higgs et que le Nobel de 2016, mémoire est bonne, qui a arrêté de publier il y a 30 ans parce qu'il n'avait plus rien à dire. Donc, il dit, moi, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je continue à enseigner, je continue à lire, puis tant que je n'ai pas d'idées, ça ne me donnait rien de publier puis brasser de l'air. Mais évidemment, Higgs a évolué dans un système scientifique qui était bien différent de celui dans lequel les chercheurs évoluent. Puis bon, il y a une des causes de cette hyper-publication-là, c'est l'hyper-compétition dans laquelle on se trouve. En ce moment, on produit bien davantage de doctorats que ce que le marché de la recherche académique est capable d'absorber. et donc, ces gens-là se disent, bon, si je veux une carrière académique, il faut que je sois sur-sur-sur-performant et donc, en conséquence, on peut dire que c'est bon pour le système parce qu'effectivement, les gens sont une vision un peu capitaliste de tout ça. On peut dire que ce sont les meilleurs qui émergent. Ce qu'on voit, par contre, c'est que ce n'est pas toujours les meilleurs qui émergent et qu'il y a une partie de la science qui doit se faire, je prends du temps. Il y a tout un mouvement vers le slow science. Bon, si on veut, il y a des enjeux qui ne se règlent pas par la rapidité, mais qui se règlent par le temps qu'on va y passer. Et donc, comment règle-t-on ça? Bien là, il y a plusieurs hypothèses sur le... Il y a plusieurs hypothèses qui existent dans l'écosystème. Il y en a qui ont mentionné le fait que les chercheurs devraient être limités dans leurs publications. Donc, on devrait vous permettre seulement quatre publications par année, disons, ou deux publications par année. Évidemment, tout ça est difficilement implémentable. Qui va donner la limite de tout ça? Surtout mon université qui va dire après quatre, c'est terminé. C'est-tu les maisons d'édition? On voit que tout ça est complètement en contradiction avec ce qui est dans les intérêts des maisons d'édition qui sont les lieux de diffusion. Maintenant, il y a des mécanismes d'évaluation qui peuvent être utilisés ou implémentés qui favoriseraient ça. Donc, par exemple, on pourrait dire à... L'université pourrait dans ses mécanismes d'évaluation dire, nous, on ne va regarder que quatre articles. Donc, vous n'avez aucun intérêt à en écrire 500. Ce sont quatre articles annuellement que l'on va considérer et pour lesquels on va faire une évaluation plutôt qualitative. Et là, donc, on voit que la pression ou les incitatifs dans le système ne sont plus à publier, 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 mais plutôt à faire des manuscrits complets d'une plus grande qualité, mais dans un nombre restreint. Effectivement, je pense qu'il y a, pour être honnête, je pense qu'il y a un appétit dans la communauté scientifique pour ça. Les directions de laboratoires se trouvent dans beaucoup de cas à ne faire que de la révision de manuscrits puis de la gestion de manuscrits. Moi, à beaucoup d'égards, je me retrouve dans cette situation-là avec mon équipe. J'ai une série de manuscrits à relire, à réécrire et je me retrouve à être ultimement à ne plus faire de la recherche, mais faire de l'édition de manuscrits, ce qui n'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un appétit pour ça, mais ça prend. Il faut que tout le monde le fasse puis c'est un peu ça la difficulté. Il faut un peu que tout le monde saute en même temps. Il faut qu'il y ait un alignement des organisations pour ne pas que... En fait, personne ne va sauter le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada